Bonjour et bienvenue à Parler vin avec les mains, je vous présente Carlos et moi je m'appelle Sébastien. Aujourd'hui on va vous parler de la dégustation, plus précisément de la mise en bouche du vin et de l'analyse gustative du produit. Alors comment on fait ? Que regarde-t-on ? Premièrement, on va prendre le vin en bouche, une petite gorgée, pas trop grande. On va le faire circuler un peu autour de la langue pour apprécier vraiment les sensations pendant quelques secondes. Et puis on va faire d'abord attention aux quatre saveurs qui sont l'acidité, la sucrosité, la salinité et l'amertume. Alors les deux plus importants dans le vin sont l'acidité et la sucrosité. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va évaluer l'intensité, essayer d'évaluer l'intensité de la perception qu'on a. Alors sur une échelle de 0 à 5, on va se poser comment je perçois l'acidité. Donc si ça me manque d'acidité, on parle d'un vin mou. S'il y a une belle acidité, on parle d'un vin frais ou de vin vif. S'il y a trop d'acidité, si elle domine vraiment et puis de façon désagréable, on parle d'un vin agressif. Pour la sucrosité, on fait à peu près pareil. Sur une échelle de 0 à 1 à 5, on va se dire est-ce que ça manque de sucrosité, de rondeur. Donc le vin il paraît dur. Après il peut être fondu, il peut être rond, voire il peut même être gras s'il y a beaucoup de sucrosité. Les deux autres saveurs qui sont la salinité et l'amertume, ils jouent un rôle beaucoup moins important dans le vin. Parce que la sensation de sel, de salé, on l'a pas vraiment dans le vin. On peut la voir, et souvent c'est exprimé par les gens en parlant de minéralité. L'amertume, on la sent en fin de bouche, en finale, sur certains vins rouges, sur certains vins blancs. Alors ça peut être agréable, ça peut être désagréable s'il y en a trop. Et sur les vins blancs, souvent, s'il y a une petite amertume en fin de bouche, ça rehausse un peu la finale, ça donne un peu de longueur. C'est assez agréable. Après ces quatre saveurs fondamentales, donc les deux plus importantes, acidité et sucrosité, on a déjà une idée de la perception gustative du vin. Mais on va aller un peu plus loin en regardant les sensations tactiles, ou plus tactiles, qui sont, par exemple, l'astringence, qui est liée au tannin, qui peut être aussi l'effervescence. Dans un vin effervescent, dans un vin mousseux, on a des bulles, ça c'est des sensations tactiles, et le gras aussi. La sensation de gras, elle en fait partie, de ces sensations tactiles. Donc, dans le cas d'un vin rouge, on a aussi l'acidité, la sucrosité, et on a en plus les tannins. Alors, les tannins qui vont donner une certaine rugosité, une certaine astringence. Ça s'accroche à la langue, ça s'accroche au palais, ça s'accroche aux lèvres. Ça peut être une sensation assez agréable, et ça peut être très qualitatif, pour un vin rouge, d'avoir du tannin, et du tannin qui donne la structure, qui donne du corps, qui donne du tenue au vin. Alors, l'évaluation des tannins, c'est un peu particulier, parce qu'on a à la fois une évaluation qualitative et une évaluation quantitative. Par exemple, on peut avoir un vin avec beaucoup de tannins, donc un vin astringent, ou un vin tannique, qui a des tannins soyeux, qui a des tannins fins. Et on peut, en même temps, avoir un vin avec moins de tannins, un vin qui paraît souple, ou un vin qui paraît coulant, parce qu'il y a peu de tannins, mais des tannins qui sont grossiers, qui sont rugueux, qui donnent une sensation moins agréable. Donc, avec ça, on a déjà une idée assez bonne de la présentation du vin. Donc, on a la sucrosité, l'acidité, et éventuellement la perception des tannins, si on est dans le cas d'un vin rouge. Et donc, on va faire attention à quelque chose qu'on a déjà senti au nez, on va faire attention aux arômes. Parce que, en bouche, vous le savez très bien, on a aussi une sensation aromatique. Donc, comme au nez, on va essayer de voir est-ce que l'aromatique est intense, est-ce qu'elle est diversifiée, qu'est-ce que je sens comme arômes, est-ce que ce sont les mêmes qu'au nez, ou est-ce qu'il y en a différents, est-ce que c'est plus fort ou moins fort. Tout ça nous permet d'évaluer l'équilibre du vin. Il y a trois possibilités pour cet équilibre du vin. L'équilibre surtout entre les saveurs. Donc, entre la sucrosité, l'acidité, et les tannins, si on est dans un vin rouge. On peut avoir un vin qui paraît parfaitement équilibré. Donc, toutes ces composantes sont là en quantité à peu près égale, et puis qui donne une impression d'harmonie. Donc là, on parle d'un vin équilibré. Le deuxième cas possible, c'est qu'un des saveurs, ou deux saveurs, dans un cas de vin rouge, domine. Donc, on peut avoir un vin dominé par l'acidité. On peut avoir un vin dominé par la sucrosité et par l'étanin. Dans ce cas-là, on a un vin qui présente une dominante, qui n'est pas aussi parfaitement équilibré que d'autres vins, mais qui est quand même harmonieux, qui est agréable à déguster. La troisième possibilité qu'on a, c'est que le vin, il est déséquilibré. Alors là, on a une ou deux sensations gustatives qui dominent, et de façon forcément désagréable. Un vin qui est mordant, parce qu'il a trop d'acidité. Un vin qui est lourd, parce qu'il a que de la sucrosité, et pas d'acidité en face. Un vin qui est âpre, parce qu'il a trop d'étanin. Voilà. Donc, on a évalué maintenant l'équilibre du vin. On va cracher le vin, ou on va l'avaler, et puis on va regarder qu'est-ce qui reste. On va regarder la finale. Alors, pour la finale aussi, on regarde deux choses. On regarde la longueur qui se compte en secondes, qui se compte en secondes, ou en caudalie. Combien de temps j'ai encore des sensations gustatives, donc l'acidité, la sucrosité, la chaleur de l'alcool, ou aussi des tannins. Et combien de temps j'ai des arômes. Combien de temps j'arrive à identifier des arômes. Donc, on parle de persistance gustative pour les saveurs, et aromatique pour les arômes. Tout ça, ça nous permet donc de assez bien caractériser et d'écrire le vin, avec d'un côté les vraies saveurs, l'acidité, la sucrosité, éventuellement un peu de minéralité, ou de salinité et de l'amertume. On peut ajouter aussi l'alcool, la sensation d'alcool, qui va faire que le vin nous paraît léger, ou qui nous paraît généreux, ou qui nous paraît un peu chauffant, s'il y a beaucoup d'alcool. Tout ça, ça nous donne une idée d'équilibre. Est-ce que le vin, il est bien équilibré ? Est-ce qu'il présente une dominante gustative, ou est-ce qu'il est déséquilibré ? Est-ce qu'il a une longueur, une longueur en bouche gustative ou aromatique, ce qui est considéré comme très qualitatif pour un vin ? Et on a, comme ça, avec l'analyse visuelle qu'on a fait plus tôt, olfactive qu'on a fait avant, maintenant gustative, on a en quelque sorte la fiche caractéristique du vin, qui nous permet de le décrire, qui nous permet de le classer, et qui nous permet aussi de le comparer. Et comme ça, par exemple, vous pouvez dire, j'aime bien les vins qui sont sur la fraîcheur, ou bien les vins qui ont beaucoup de gras, et ça vous permettra aussi de choisir après, dans toute cette quantité de vins qui sont disponibles, qui existent, qu'on peut acheter, qu'on peut déguster, de choisir le type de vin que vous aimez, ou de les mettre sur des accords avec des mets que vous allez cuisiner, etc. Donc avec ces quelques petites explications, vous avez quelques clés en main pour apprécier les vins, pour les caractériser, pour choisir aussi ce que vous aimez, ce que vous avez envie de boire. Donc pour nous, il ne nous reste plus à vous souhaiter une bonne dégustation, et à dire à une prochaine. Merci, et au revoir. ... ... ... ... ... ...